Bienvenue sur VapExpo Lille 2022. Nous sommes sur le stand de Chemix, la belle époque. Vous allez comprendre rapidement la différence. Je suis avec Romain. Salut Romain. Salut. Et puis Séverine. Salut Séverine. Salut. Romain, directeur général de Chemix. Séverine à la direction marketing. Romain, c'est quoi Chemix ? Alors Chemix, on est conditionneur à façon pour liquide depuis 2014. Donc ça fait bientôt 7 ans et demi. On est donc sur une usine ISO 9001 avec 6 lignes de production. Aujourd'hui on travaille avec les plus grandes marques du secteur et des marques de toutes les tailles, des petits clients, des plus grands clients. On a 6 lignes de conditionnement qui sont capables de faire tout type de format et on s'adapte à toutes les contraintes de nos clients. Voilà donc vous l'avez compris Chemix, une grosse usine qui fabrique pour d'autres grandes marques que vous connaissez. On garde un petit peu le secret ici parce que c'est un petit peu comme ça dans la profession et c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, Séverine, c'est la belle époque. Alors on a un petit historique sur la chaîne de la VAP avec la belle époque. On s'était rencontré, Séverine et Romain, sur VAP Expo Madrid et je ne vous connaissais pas. Honte à moi et j'ai appris qui vous étiez. Et alors quand je t'ai demandé mais pourquoi j'ai jamais vu la belle époque ? Qu'est-ce que tu m'as répondu ? Donc c'est une marque qu'on a fondée pour l'export. Donc on a commencé avec les salons Madrid, Véron. La belle époque se destinait vraiment à l'export pour pas concurrencer nos clients Chemix. Une éthique qui était très importante pour nous. Il y a eu le Covid qui est passé par là. On a changé un petit peu d'orientation parce que voilà l'export était un petit peu bouché. Donc il y a six mois on a décidé de se lancer en France avec le VAP Expo Paris, avec l'accord de nos clients Chemix parce que ça reste très important pour nous et notre priorité c'est vraiment les clients Chemix. Donc voilà et puis le chemin continue et nous voici ici à Lille chez nous parce que du coup l'usine est à Brebière, donc à une demi heure d'ici. On est chez les ch'tis ici ? Oui tout à fait tout à fait. Honte à moi je ne le savais pas, bienvenue chez les ch'tis. Jusqu'à aujourd'hui la belle époque c'était 15 liquides dans lequel on trouvait tous les goûts, du tabac, du gourmand, du fruité, du mentholé. Aujourd'hui la nouveauté sur le stand c'est six nouveaux liquides. Qui c'est qui nous en parle ? A priori moi. Donc les cinq premiers en fait on a voulu agrémenter et compléter la gamme authentique pour les primo-excédents. Donc on a cinq liquides qui sont sur des arômes tabac et des arômes menthe mais qui sont des tabacs assez travaillés avec des notes qui sont vraiment assez spécifiques et qu'il faudra venir goûter vraiment pour se rendre compte de la différence. Et la petite sixième ça s'appelle la petite rubie. En fait on a eu une saveur qui a beaucoup plu au dernier vape expo à paris qui s'appelait la petite mousse qui était sur une bière un équivalent d'une bière blonde d'esperado qui a eu beaucoup de succès. Aujourd'hui on a voulu la compléter avec pour faire un duo de bières donc avec une la petite rubie qui est l'équivalent d'une lève rubie donc avec une dominante de fruits rouges et de surtout de cerises. et qu'aujourd'hui on veut présenter en fait avec une offre commerciale pour les clients avec un duo de bières achetées et un décapsuleur offerts. On a designé des décapsuleurs à l'effigie de la marque. Voilà pour le petit clin d'oeil le côté sympa de la vape à vape et sans modération. Voilà faudra venir découvrir ça sur notre stand ou sur notre site internet ou chez nos distributeurs. Voilà on en espère beaucoup. Allez voilà c'était les nouveautés sur le stand de la belle époque Chemix. Sachez que même sans le savoir il y a quand même une chance sur trois pour que vous vapotiez du Chemix qui produit pour des grands groupes, des grandes marques ici. Merci Romain, merci Séverine. Bonne continuation avec la belle époque. On attend les suivants et puis ici je n'ai plus qu'une chose à vous dire la vapeur c'est pour les majeurs et surtout n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde !